Salut à tous, c'est Codran Follmeur et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre série sur les francs, de la Horde à l'Empire et on va commencer tout de suite, c'est ce nouvel épisode, on a pour objectif soit d'aller conquérir les Alamans, les Alamans donc ici, soit de s'en prendre à cette communauté romaine, pour rappel on venait d'acquérir tout juste ces deux communautés ici, je vais de suite détruire ce temple, j'ai pu me faire avoir. Voilà, un hôtel de Donnard, comme à notre habitude, et on va recruter, recruter des pillards. Alors, toi tu vas rentrer au vercal, ici, je ne l'avais pas assassiné, ah oui c'est vrai, c'est vrai que Fraps nous a joué un petit tour, j'ai dû refaire la campagne, et je n'ai pas réussi, enfin refaire la campagne, reprendre où j'étais rendu. Ah c'est juste ça, ça va créer un peu d'embrouille, mercenaire ça me coûterait trop cher. Euh, je suis peut-être un peu nombreux pour eux, je vais envoyer cette unité là, je vais juste y aller comme ça, tranquillement. Lui il va rester là. Attends, ce diplomate, je vais l'envoyer, je vais l'envoyer je ne sais pas trop où, puisque je n'ai pas besoin de faire des accords commerciaux, je vais peut-être envoyer vers chez les celtes là-bas, donc je vais l'envoyer près des côtes, donc dès qu'il y aura un port, on y pensera. Mon espion, je vais l'envoyer ici, pour voir un peu ce qu'il y a, là a priori il n'y a rien, donc tant mieux, tant mieux. Par contre cette armée rebelle commence à m'agacer sérieusement, il va falloir s'en occuper, de même que les allemands, mais qui pour le moment sont neutres, mais il ne faut pas que je traîne trop, sinon ils vont me prendre de force. Alors, de ce côté-ci, faire des chasseurs saxons, des archers, ici aussi, et ici, on ne va rien faire, tout simplement. Tout simplement, tout simplement, on va faire un conscrit, on va reformer, rien du tout, et on va passer le tour, parce que j'aimerais bien vous proposer un peu plus de contenu dans cet épisode. Je viens de voir d'ailleurs que je n'avais même pas fait tourner le chrono, donc là je viens juste de commencer. Toi, oui, je prends. Rapport de fin de tour, c'est comment ça s'est amélioré. Bien. Du rang qu'on acquiert, c'est deux villes, avec les francs. Après, l'économie, c'est comme sur des roulades. En position de siège. Communauté assiégée. Assassin paré. Il est mort. On va envoyer l'assassin vers là-bas. Sa mort est proche. En route. Impossible de bouger. J'attends vos ordres. Le diplomate, on va le ramener ici, puisque le port va bientôt se construire sous peu, je pense. Ici, on va construire un marchand, un grand marchand. Un grand marché, pardon. Là, ça construit parfait. Ici, par contre, on va mettre un terrain d'entraînement. Parce qu'on va avoir besoin d'hommes pour protéger la frontière, juste au cas où, même si ça c'est des alliés. Méfiance, méfiance. Et d'ailleurs, toi, tu vas te placer là. Donc les allemands, ici. Ok, bon, on va pouvoir passer le tour. Et prochain tour, on s'occupe de cette communauté. Donc le diplomate lombard, les lombards. Donc, si vous voulez, mes alliés, c'est pas que j'ai pas confiance en eux, mais... J'ai confiance en les lombards. Eux, j'ai confiance. Mais les burgondes, je... Je sais pas, je descends pas. Y'a un truc qui fait pas. Donc ici, économie, ça va. Recrutement, construction, port. Port, port, port. Alors, seigneur, tout de suite. Toi, tu vas aller là. Et on va dès, de suite, commencer à construire une petite flotte. Applatant les ordres, comme vous voudrez. Non, décidément, y'a personne ici. Euh... Tu vas aller là, toi. Impossible de bouger. Ce n'est pas faisable. Ici, du coup, on va construire. Qu'est-ce qu'on pourrait construire ? Un marché, tiens, un marché. Après, on s'occupera des routes. Notamment, ici, on fera une route en pierre. Et je vous ai promis une petite bataille. Ce tour-ci. Oh, attendez, je vais juste regarder. Cinq tours, ici, s'il faut attaquer. Voilà, en espérant que cette fois, Fraps ne fasse pas que des siennes. Il ne joue pas un mauvais tour. Alors. On va voir de quoi ils sont réellement capables. Ça devrait pas trop mal se passer, normalement, mais... Les batailles de siège, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant. On dirait la première bataille que j'ai faite dans l'épisode 1. L'épisode 1, 2, je vois que c'est l'épisode 1, il me semble. J'ai déjà oublié. Enfin, voilà, ça se ressemble tout le temps. Alors, tiens, je vais vous montrer quoi ça se ressemble. J'ai mis les boucliers, donc. Hop là. Les UDT sont serrés comme ça. Et ils mettent leurs boucliers en place. Donc voilà, ils sont extrêmement serrés. C'est quasiment un franchissable. Très intéressant, comme formation défensive. Les archers vont s'avancer un peu. Alors, qui sera notre cible ? Toi, il ne pense même pas. Toi, peut-être. On va accéder le feu là-dessus. Je vais vider mes archers plutôt au début. Je vais vider mes archers sur eux. Déjà 5 morts. C'est bien, c'est bien, ça progresse. Ouais, c'est bien, c'est un bon travail, tout ça. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire en faisant passer le temps ? Excusez-moi, je suis un peu malade là. En faisant passer le temps. Qu'est-ce que je pourrais... Sur les francs. Donc, les francs, là, pour le moment, on est en train de conquérir la Gaule. Il faut essayer de conquérir la Gaule. Je ne sais pas du tout ce qu'ils pensent. Et que, là, c'est notre objectif principal, à savoir que c'est Clovis qui a réussi à conquérir la Gaule, notamment avec de grandes victoires. Et ça a ainsi donné le premier royaume franc, on peut dire. Le tout début du royaume de France, on peut peut-être d'appeler ça comme ça. Même si ça ne sera plus pas comme ça, à l'époque, bien évidemment. Les archers, on va les mettre plus. Unité, droit loin ! 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 Avec Charlemagne. Donc, il faut savoir que je vous ai dit dans le premier épisode que les francs n'avaient pas de notion réelle de l'État. Tous soldats ont atteint les portes des ennemis avec le bélier ! Et ça se reflète, en fait, dans l'histoire de France, quand on revoit que l'Empire de Charlemagne a été morcelé en trois entre ses fils. En fait, les chefs de tribus, même à la base, divisaient le territoire qu'ils avaient acquis aujourd'hui en part égale pour chacun de leurs fils. Donc, c'est pour ça qu'à la mort de Charlemagne, on a eu un empire divisé en trois parties. Et qui a fondé, plus tard, l'Allemagne, la France, etc. On peut accélérer un peu ici. On ne voit pas que la bataille dure tout l'épisode. Vos soldats ont fait céder la porte. La voie est toute tracée pour que vos hommes massacrent les couarts qui se tèrent à l'intérieur. Ouais, c'est bien. Allez, go. On va placer les archers là. Toi, on va te rapprocher. Oh oui. Allez, allez. On fait ces meufs. Deux derniers. Deux derniers, pardon. Allez. On est en train de fuir. Le porte-étendard, héroïque. Allez, nous, on avance. Je déteste la bataille des sièges. C'est vrai. J'espère vraiment qu'ils ont amélioré ça dans rendez-vous. J'espère vraiment. Ceux qui voudraient savoir, je ne l'ai pas encore précommandé. Je préfère m'assurer que je vais mettre dedans. D'autant plus que c'est pas rien. Pas loin de 54 euros par là. Je sais que pour un jeu à notre époque, ça va. Autant plus que ça m'a l'air d'être un jeu de qualité. Mais je préfère être sûr et ne pas être déçu d'un achat. Par contre, l'édition collector, ça, c'est pas la peine d'y penser. Parce que 139 euros, franchement... J'ai pas 139 euros à mettre dans une édition collector. Il faut avoir une Ona Grandboa et un vieux jeu romain reconstitué. Non, c'est les archers. Allez, charge-moi ça, toi. Avance un peu le temps. Ce sera toujours mieux. Parce que là, il n'y a vraiment rien à faire. Voilà, vous voyez, c'est juste ça, voilà. Des massacres, en série, dans la ville. Il n'y a vraiment rien de passionné, mais du tout. Regardez, là, c'est vraiment n'importe quoi. Allez, on finit celui-là. Le général ennemi est mort. Qu'il boive un coup avec ses ancêtres, en assistant à l'atéon. Mais c'est trop beau. Je vais faire un trilo, tu sais ce qui t'attend. Oula. Oulala, mon général. Je suis désolé, je passe vite fait. Parce que là, il n'y a vraiment aucun intérêt. A part si vous voulez un petit plan. Vous voyez, vous voyez, je suis en train de fuir. C'est n'importe quoi, c'est-à-dire. N'importe quoi, que l'éconnerie. Et bah c'est bien. Et bah c'est bien. Je déteste les batailles de siège. Je déteste. Pour le général, je vais mourir. Laissez-moi deviner. Ouais, ouais, il se bat jusqu'à la main. C'est bruit. Voilà. Voilà. Ça, c'était sûr. Bon, attendez. On va cesser le faux, les archers. Unité ! Unité ! C'est vraiment un massif. Allez, allez. Unité ! Unité ! À l'attache ! Je ne sais pas, ils se battent jusqu'à la mort. Mais vraiment. Allez ! Unité ! Unité ! À l'attache ! C'est long, je déteste ça. Je déteste, littéralement. Unité ! Unité ! Sinon, pour vous parler de mon expérience un peu dans les Total War. Donc, Rome Total War, c'était mon tout premier. Mon tout premier, vraiment, Total War. Et un de mes préférés, puisque c'est celui que j'ai joué avec le plus d'heures. Vraiment. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Moi aussi, mon deuxième, je pense, préféré, ce serait Empire Total War. C'est une grande victoire ! Il y a pas mal de monde qui ont craché dessus à sa sortie, comme quand il était mal optimisé, etc. C'est vrai. C'est vrai, le jeu est mal optimisé, ça faut le dire. Mais vous mettez un bon mod. Vous mettez le Darks Mod. Moi, je jouais exclusivement avec le Darks Mod. Et bien, vous allez voir, c'est du vrai plaisir. C'est vraiment un plaisir de jouer à ce jeu. Que ce soit au niveau stratégique, puisque vous pouvez conquérir pratiquement le monde entier. Si vous voulez faire une colonie en Inde, vous en faites une. Et ça, j'ai trouvé le principe vraiment bien. Et bien, si vous voulez, vous la jouez un peu originale, vous prenez une faction un peu comme l'Empire Marâthe ou l'Empire Ottoman. Et si vous voulez, vous pouvez aller en Amérique. Voilà, c'est une dimension stratégique. Donc, j'ai presque jamais vu ça dans un jeu de 7-30. Et donc, je trouve, il est quand même assez énorme. Vous mettez un bon mod, le Darks Mod. Là, ça passe. Le jeu de base, il est bien. Il est bien, je ne vais pas cracher sur le jeu de base. Mais ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu faire largement mieux, je pense. Ok. On va se retirer tout doucement. Tout doucement. Mouvement terminé. Ouais, ils auraient pu faire mieux. Quand on voit ce qu'ils ont fait pour Napoléon, Total War, qui est vachement plus optimisé, graphiquement, qui est supérieur, etc. C'est là qu'on voit que l'Empire Total War à côté, c'est pas grand chose. Mais en même temps, on va dire qu'ils étaient en phase d'apprentissage. Donc, on leur pardonne. On pardonne la créative assemblée. On va passer le tour. Donc, maintenant, notre objectif, ça va être les Alamans, je pense. Et ensuite, on ira conquérir la Gaule à partir de l'Est. Je pense que c'est un bon plan, ça. Alors, rébellion. Allez, il rebelle encore. Rapport de construction. Nickel. Recrutement. Parfait. Déclaration de guerre. Ça ne me regarde pas. On va aller débarquer, là-bas, un instant. On va croiser de pirates. Non, c'est pas faisable. Impossible. Chut. On va construire. Ah oui, tiens, petite technique. Quand on a plein de communautés, et qu'on ne sait pas lesquelles communautés sont en construction, qu'est-ce qu'ils recrutent, etc., vous allez là. L'onglet de faction, vous allez dans faction. Vous cliquez ici, afficher liste, communauté. Là, vous avez toute la liste de vos communautés. Et vous avez juste à défiler. Et il vous suffit d'aller faire clic droit. Et là, vous voyez direct ce que vous pouvez faire, etc. Par exemple, si je veux faire un cercle bardique. Là, je regarde le petit icône de construction. Il vient d'apparaître. Et je regarde partout où il n'y en a pas. En l'occurrence, il y en a partout. Donc, voilà. Je ne construis plus. Et si je veux recruter, c'est pareil. Si par exemple, je veux recruter tel truc, tel truc, etc. Comme ceci. Comme cela. Et voilà. J'ai même fait un petit rime bien sympa. Mon assassin se déplace toujours vers le sud. Alors, les allemands. Ah non, ils ne me proposent rien. Rapport de fin de tour. OK. Communiqué officiel. Construction. Parfait. Donc là, voilà. On a déjà une bonne petite économie. Et si on regarde au niveau des finances, ça a quand même augmenté par rapport au début. On va faire un petit traité avec les Celtes. Parce que je n'ai pas envie qu'ils viennent. On ne sait jamais. Débarquer ici. Et viennent un peu mettre tout ça en pagaille. Alors, ici, il y a une belle petite armée. C'est pour ça, il va falloir que je recrute, là. Il va falloir que je recrute. Par contre, je ne peux pas reformer. Il va falloir que je fasse un terme d'entraînement ici. Ici, oui. De toute façon, on recrute toujours. Toi, du coup, tu vas aller là-bas. Et toi, tu vas aller ici. Tu t'occupes pas de la conquête de cette cité. Vicus, Allémanie. Ouais, rien de bien. Des unités de barbares. Enfin, des unités d'auxiliaires, mercenaires. Rien d'intéressant là-dedans. Eh ben, il me semble qu'on va pouvoir passer le tour. Il me semble. Je vais checker un coup les communautés. C'est bon. On passe le tour. Je vais vite me constituer une armée pour attaquer les Allamans. Ah, qu'est-ce qu'ils font? Parfait. Déclaration d'alliance. Lombard et Cerceau. Donc, bien, c'est dire qu'eux sont alliés à 1. Ok. Ok, ok, parfait. J'espère pas trop qu'on va se friter tous ensemble. Ce serait un peu bête, quand même. On va reformer ces unités ici. Là, on va faire un terrain d'entraînement. Et ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire... Donard. Donard, donard. C'est bien, donard. Oui, c'est ça, donard. On va recruter là. Je vois qu'il y a des petites armées qui se rassemblent ici. Il va peut-être falloir s'occuper de ça. Si je prends tout ça... Contre ça... Ça pourrait le faire. Si je m'applique. Si je m'applique. Toi, tu vas rentrer dans la ville. Toi, on a dit que tu allais t'occuper des signes. Je vais leur parler. Paf, paf. Paf. Nice. Déclaration d'alliance. Parfait. Toi, tu vas descendre du coup. Oui, puissant seigneur. Plain. Oui, capitaine. Impossible de bouger. Attendez, capitaine. Toujours avec mon navire. Moi... Embarcation parée. Ouais, voilà quoi. Euh... Prochain tour. On avance, on avance. On ne va pas traîner. On ne va pas traîner. Je reviens pour le prochain épisode au moins. Défait de France, je serai assez. Vivement round 2 pour les batailles. Pour les batailles navales. Cérémonie de mariage. Rapport de construction. Rapport de recrutement. Déclaration d'alliance. Ici, on va reformer tout ce beau petit monde. Et on va faire... On va faire un marché. On va faire un marché. Ici, la route a été construite. Du coup, on va faire... On va faire un cloac. On va faire un cloac. Ok. C'est la déchetterie en gros. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Pas grand chose. On va peut-être monter les impôts dans plusieurs communautés d'ailleurs. De cette façon-là. De cette façon-là. De cette façon-là. Déduisement que tu construis, tu payes de toute façon. Toi aussi. Et toi, c'est déjà fait. Et là, je regarde le prochain tour. Ça a bien baissé depuis tout à l'heure. Il va peut-être être temps d'attaquer. On va se rassembler. Et on va donner... Ça, ça, ça. Et ça. Voilà, ça va le faire. Prochain tour. Bataille. Je vais regarder l'onglet communauté. Ah oui, du coup, comme j'ai vidé, ouais, ça va mal. On va mettre en normal. Non, j'arrête pas de faire des rimes. C'est énorme. Recrutement. Non, on va pas recruter. Et bah voilà. On va passer le tour. Je pense. C'est parti. Ok. Super. Défait de frange. Rappelons-nous. C'est génial. Plus de mouvement. La révolte réprimée. Rapport de fin de tour. Heureux événements. Rapport de construction. On va recrutement. Parfait, parfait. Donc, je vois déjà que le temps s'est écoulé. Donc, dans l'épisode 4, on commencera à attaquer les Allemands. Donc, moi, je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...